Musique Le nouvel hôpital de jour de médecine de l'adolescent du CHU de Rouen a été inauguré le 24 janvier 2019. Cette structure a été financée à hauteur de 500 000 euros par la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, grâce aux pièces jaunes. On a souhaité développer des maisons des adolescents, des hôpitaux de jour dans la France entière. On en a fait à peu près 65 pour des milliers et des milliers d'euros et dont l'hôpital de jour de Rouen que nous inaugurons entre guillemets aujourd'hui, puisque je sais qu'il est en fonctionnement déjà depuis un certain temps, mais que nous sommes venus visiter dans le cadre de pièces jaunes 2019, que nous avons financés à hauteur de 500 000 euros. Et s'il y a d'autres projets, Priscille Girardin, qui nous connaît bien, saura où nous trouver. Au programme, visite des locaux, remise de chèques, mais aussi de nombreuses animations à la Maison des Enfants pour prendre la vie du bon côté avec Kinevey. Je suis touché quand on a pensé à moi pour l'inauguration des pièces jaunes, parce que déjà c'est pour les enfants malades, à l'hôpital, et donc à leur apporter un peu de bonheur, c'est ce que j'essaie de faire à travers mes chansons, donc c'est plutôt cool. Et puis c'est à la maison, c'est à Rouen, c'est là où tout a commencé pour moi et j'ai vécu toute ma vie, donc je suis très heureux. Autre artiste à avoir égayé cet après-midi, Sophie Tapie. J'ai trouvé ça un bon enfant, c'est le cas de le dire. Super accueil, les gens hyper dévoués. Voilà, moi ça m'a fait vraiment plaisir d'être là. C'est la première fois que je viens à Rouen dans cet hôpital et je trouve que c'est hyper bien fait. Je suis allée me balader dans les couloirs, je suis allée voir des enfants en chambre. Et je trouve que le travail des peintures et tout, il est super bien fait. On ne s'est pas du tout glauque, on s'y sent bien, même si on ne se sent jamais bien ici, c'est sûr. Mais je trouve que tout est fait pour que les enfants se sentent bien, en tout cas. L'agenteuse a également offert un CD dédicacé de son dernier titre aux enfants et adolescents hospitalisés. Alors ça, c'est l'esprit piège jaune. L'esprit piège jaune, c'est vrai qu'on collecte pendant le mois de janvier et qu'on vient toujours sur les lieux où on a financé des projets, en l'occurrence ici à Rouen aujourd'hui. Et voilà, nous, notre petit plus, on ne vient pas que demander des pièges jaunes, on vient aussi amener des artistes qui font un peu partie de notre tournée pendant tout ce mois de janvier pour faire plaisir aux enfants, aux adolescents, aux personnels soignants. Voilà, mettre un peu de lumière, un peu de soleil dans cet univers pas toujours facile. Un moment festif apprécié tant par les petits que par les grands. Moi, je suis un peu étonnée de voir, on va dire, des personnalités venir au CHU, à Rouen. C'est vrai qu'ils les voient si près, c'est impressionnant. C'est très ému. Rappelons que depuis sa création il y a 30 ans, la Fondation a soutenu 41 projets du service de pédiatrie du CHU pour un montant total de près de 1,4 million d'euros, et ce, grâce au don des pièces jaunes.